Ce mardi 18 octobre 2022, TF1 diffusera la suite des aventures inédites de Demain nous appartient en Accès Primetime. L'intrigue sera centrée sur la disparition de Régis Donnier. Aurore finira par effectuer une macabre découverte avec Karim. Régis Donnier est mort dans Demain nous appartient. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, le clan Donnier est frappé par l'horreur. Régis Francis Perrin, a été retrouvé mort par Aurore, Julie Desbazac. Le père de William, Kamel Belghazi, et Bénédicte, Honorine Manier, a été violemment agressé. Brigitte, Catherine Jacob, est la dernière personne à l'avoir vue vivant. Une découverte de Karim, Samy Garbi, relance l'enquête. Le compagnon d'Anna, Maud Baker, démontre que Brigitte ne peut pas être liée à la mort de Régis. Elle est innocentée. William et Bénédicte se rendent à la morgue pour identifier le corps de leur père. Le médecin de l'hôpital Sinclair estime que la mort de Régis a été rapide et qu'il n'a pas eu le temps de souffrir. Un retour précipité pour Sophia A7 ? Chez les Donniers, Manon, Louvia Bachelier, se charge d'annoncer la mort de Régis à Sophia, Emma Smith. Pour rappel, sa grande sœur a quitté Sète cet été pour prendre un nouveau départ avec Romain, Charles Créange, en Espagne. Manon tient à la rassurer que leur mère, Aurore, est sur l'enquête et qu'ils vont vite comprendre ce qui s'est passé. La mort de Régis va-t-elle inciter Sophia à précipiter son retour à Sète ? Les scénaristes de Demain Nous Appartient n'ont pas acté de faire revenir le personnage d'Emma Smith. Ils ont chargé Manon de dévoiler la raison pour laquelle Sophia ne pourra pas signer son retour dans la ville hérothèse. Manon annonce à Dorian, Ryan Hubey, que Sophia n'assistera pas au funérail de leur grand-père, Régis, à cause de sa jambe cassée. Demain Nous Appartient, qui a séduit de 76 millions de téléspectateurs, 14 7% du public, le lundi 17 octobre 2022, est à retrouver du lundi au vendredi à 19h15 sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501